Salut à tous, c'est Nasband qui vous parle, comment ça va ? Moi je vais super bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'ai décidé de faire un peu plus formelle puisqu'il s'agit d'un tutoriel. Et ouais, ça m'arrive. A l'époque j'avais déjà fait, je sais pas si je vais la retrouver, peut-être que oui, attendez, rien n'est moins sûr. Il faut que je descende bas parce que c'était mes anciennes vidéos. Voilà, oui j'avais fait une vidéo pour savoir comment mettre des vidéos sur Youtube, chose que tout le monde a maîtrisé depuis, je pense, il y en a une chier. Alors aujourd'hui je pensais vous faire un petit tutoriel pour savoir comment faire un Let's Play. Alors déjà définissons ce qu'est un Let's Play. En général il s'agit d'une session de jeu, je vais vous montrer un exemple avec une de mes propres vidéos. Une de mes propres vidéos qui n'est pas en privé si possible, parce que je veux pas vous spoiler non plus. Oui vous voyez, j'ai déjà tourné la partie 2 de Dead Space 2. Ouais, super ! Et du coup on va aller sur... Oh putain je me suis trompé de... Ah bref, on va aller sur une de mes vidéos, hop. Vous n'entendrez pas le son de la vidéo mais c'est pas grave. C'est pas aujourd'hui pour la suite de Silent Hillian qui me fait rire à chaque fois, hein, quand je démarre le jeu, chose que vous voyez pas. Donc ça pour vous dire un Let's Play c'est ça, c'est en général jouer à un jeu avec une autre tête dessus la vidéo. Je vais couper le sol parce que ma propre voix me... C'est pas montré dans ce jeu. Ma propre voix me trouble, voilà. Et voilà, c'est ça le principe d'un Let's Play en fait. Vous vous enregistrez à jouer, vous essayez globalement de faire des blagues, d'être drôle. En général c'est conseiller et recommander pour avoir un public. Et aussi avoir confiance en soi, hein, en premier lieu. Franchement c'est un point important. Si vous n'avez pas confiance en vous et que vous vous dites que vous n'êtes pas drôle, essayez de gagner de la confiance en vous avant toute chose. C'est recommander et conseiller même. Parce que sinon vous n'allez pas être drôle dans vos vidéos. Moi perso si je fais des vidéos en Let's Play c'est parce que j'estime être drôle. C'est peut-être égocentrique pour certains. Mais dans mon cas je trouve que je suis drôle. Donc voilà, un Let's Play c'est ça. C'est par opposition à un test qui en général est écrit à plein de coupures et ne vous montre pas une session de jeu complète. On vous montre des images du jeu ou des sessions de jeu qui ont été enregistrées à l'avance pour appuyer des propos. Là par exemple pour regarder le Let's Play que vous regardez actuellement. D'ailleurs rien ne vous empêche de mettre un j'aime sur cette vidéo comme il est précisé juste ici. Ainsi que sur la vidéo que vous regardez actuellement. Ce serait trop sympa, merci. Par opposition à un Let's Play donc, comme je disais. Qui est juste faire une vidéo de soi-même en train de jouer. Voilà. Un Let's Play c'est aussi basique que ça en fait. C'est faire une vidéo de soi en train de jouer en essayant d'être drôle. Après, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment. Mais si c'est dans ça que vous voulez vous lancer, je vais vous donner quelques petits tutoriels pour savoir comment à peu près faire un Let's Play. Tout bêtement. Voilà. Alors en premier lieu, qu'est-ce qu'il vous faut ? En premier lieu, la chose qu'il vous faudrait, après c'est une question de goût. Il y en a qui préfèrent le faire sans. Je vais donc ouvrir ce logiciel. Avec Camtasia qui tourne à côté. Voilà. C'est un peu plus long à ouvrir. Déjà que mon PC n'est pas rapide de base. Alors ouais, est-ce que je pourrais recommander en premier si c'est un bon PC ? Chose que moi je n'ai pas. Après, ne suivez pas mes exemples. On va couper la vidéo, ça prend un peu trop de ressources je pense. Voilà. Ouvre-toi César. Voilà, donc en premier lieu, ce qu'il vous faut c'est ma tête. Non, c'est carrément narcissique ça. En premier lieu, ce qu'il vous faut, c'est une webcam. Après, comme je vous l'ai dit, c'est comme vous voulez. Il vous faudra aussi certains logiciels pour enregistrer vos jeux. Alors, la référence. La référence payante. Et ouais. La référence, il s'agit de Fraps. C'est vraiment l'idéal pour enregistrer des sessions de jeux. Après, je ne vous recommande pas la toute dernière version de Fraps. Si vous arrivez à trouver une version avant, c'est un peu mieux de mon point de vue. Tout simplement parce que la dernière version de Fraps, je crois, met une petite icône www.fraps.com en haut de l'écran. Ce qui n'est jamais très agréable pour vos viewers ou vos visionneurs en français, si on veut rester français. Donc, Fraps, vous pouvez l'acheter. C'est même la voie que je recommande. Moi, j'ai acheté mon Fraps. Et oui. Et oui. Je ne suis pas un pirate. Mais vous pouvez aussi l'obtenir par plein de manières différentes que je ne vous citerai pas ici parce que c'est illégal. Mais en gros, c'est très facile de se procurer Fraps. Soyons clairs, nets et précis. Une fois que vous avez Fraps, il vous faut le configurer. Alors, en général, ce que je recommande, c'est d'avoir plusieurs disques durs. Oui, c'est mieux. Même un disque dur externe, ça passe bien. Et ensuite, d'aller dans... Bon, déjà... Déjà, oui, j'ai planqué mes Registration Détail. Parce que ce n'est pas les vôtres. Et ouais. Et ouais. Et que je n'ai pas envie que vous voyez mon email non plus. Donc, ce que je recommande, c'est plusieurs disques durs. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous enregistrez vos vidéos Fraps sur le site, le même disque dur que celui sur lequel tournent vos jeux, et bien tout simplement, votre jeu tournera plus lentement. Parce que le disque dur est utilisé deux fois plus. Dans mon cas, par exemple... Dans mon cas, par exemple, pour vous donner une idée, j'utilise le disque dur Donnée Perso E pour les jeux. Et le disque dur Déchetterie, oui. Car c'est un disque dur que j'ai trouvé dans une déchetterie qui fonctionne parfaitement. Pour enregistrer mes sessions Fraps. S'il ne sert qu'à ça. D'ailleurs, je recommande un disque dur qui ne sert qu'à enregistrer les sessions Fraps. De toute façon, il sera globalement la plupart du temps vide. Parce que les vidéos Fraps brutes, vous n'allez pas les garder. Voilà. Donc en général, après, la chose est assez simple. Si vous avez un PC puissant, ce que je recommande, ce que je n'ai pas, mais moi je me débrouille comme je peux. Si vous ne voulez pas utiliser de webcam, ce qui est compréhensible, alors déjà, ce qu'il vous faut faire, si vous êtes sur Windows 7, et je pense que vous l'êtes, parce que tout le monde à peu près est sur Windows 7 maintenant, vous cochez la petite case Record Windows 7 Sound en stéréo, ce qui est un peu vital si vous voulez entendre le son de votre jeu sur votre vidéo. Sinon, les gens n'entendront que votre voix et ce n'est pas forcément grave pour eux. Et ensuite, si vous ne voulez pas utiliser de webcam, eh bien, vous cliquez sur Record External Input, qui mettra le microphone en même temps par-dessus. Maintenant, très important, si vous sélectionnez cette option, ce que je vous recommande, c'est d'aller dans vos options audio, déjà, vérifier que le mixage stéréo est activé, et comme c'est un tuto, je vais tout vous montrer pour activer le mixage stéréo, si vous l'avez, parce qu'il y a certains PC qui n'en sont pas dotés, et c'est bien regrettable d'ailleurs. Vous allez dans le panneau Configuration, déjà, vous affichez par grandes icônes jusqu'ici, parce que par catégorie, pour moi, c'est de la merde, mais bon, après, c'est une question de point de vue. Vous allez dans Son, si Son veut bien s'ouvrir, dans Enregistrement, et normalement, votre icône mixage stéréo devrait être grisée. Dans ce cas-là, pas de problème, vous faites un clic droit, et vous cliquez sur Activer. Bon, ici, c'est désactivé, vu que je l'ai déjà activé, c'est clair. Mais, en gros, vous cliquez sur Activer, et votre mixage stéréo sera activé. Voilà, tout bêtement. Et c'est tout simple. Ensuite, je reviens à ce que je disais. Vous regardez bien les valeurs affichées dans le mixage stéréo. Par exemple, moi, j'ai une carte gestionnaire audio HD Real Tech. Oui, ça fait très très pro, mais en fait, c'est une carte audio de merde. Mais bon, ça suffit amplement pour ce que j'en fais. Vous regardez les données ici, 16 bits 44100 Hz, qualité CD. Il faut que le format par défaut de votre microphone soit exactement le même. Si vous prenez, par exemple, du 96000 Hz, votre voix aura un décalage énorme avec le son du jeu, décalage que vous serez obligé de corriger au post-processing, ce qui est souvent bien chiant et bien lourd. Donc, je ne recommande pas. Voilà, maintenant que ça, c'est fait, vous savez que vous avez besoin de Fraps. Normalement, si tout va bien, vous lancez un jeu, Fraps tourne dessus. Si, comme moi, vous vous lancez dans les Let's Play d'Indie Game ou d'Indie Horror Game, vous allez vite découvrir que Fraps, ça ne tourne pas sur tous les jeux, malheureusement. Ou des fois, ça tourne sur certains jeux. Mais, pas toujours très bien. C'est pour ça qu'il y a des alternatives à Fraps. Oui, on peut même rechercher tout de suite. Allez hop, Google, donne-nous la réponse. Voilà, Fraps Alternatives. Vous pouvez aller sur ce site, par exemple, celui que je vous montre actuellement. Les 10 meilleures alternatives à Fraps. Et je pense que c'est tout. Voilà, il y a des alternatives gratuites. Donc, si vous êtes trop radin pour payer Fraps ou que vous ne savez pas le trouver par d'autres moyens, vous pouvez toujours télécharger des alternatives. Mais ce n'est pas de ça dont je voulais vous parler. Parce que Fraps tourne seulement sur les programmes qui sont dits en direct 3D. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est le direct 3D. Mais en gros, c'est une fonction qui doit être activée dans les jeux ou utilisée pour que Fraps puisse tourner dessus. Ce qui n'est malheureusement pas le cas sur certains jeux indépendants. Dans ce cas-là, vous avez certaines alternatives. Par exemple, ce que j'utilise en ce moment. Voilà. Ce n'est pas le meilleur, mais en tout cas pour les tutos, ça va très bien. Bon, là aussi, c'est un logiciel payant. Mais vous avez d'autres alternatives. Donc, comme par exemple, je ne vous en citais que quelques-unes. Je ne vais pas vous les citer parce qu'il y en a trop. Un temps, c'était galère de trouver ces logiciels, je peux vous dire. Par exemple, Hypercam, qui est très bien pour tourner sur des petits jeux indépendants. Je ne vous expliquerai pas complètement son fonctionnement parce que ce n'est pas un logiciel que j'utilise personnellement. Je l'utilisais, mais il a cessé de fonctionner sur mon PC pour une raison qui m'échappe totalement. Mais il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas chez vous. En tout cas, c'est un logiciel qui est très simple à utiliser. Autant que Fraps, en tout cas. Donc, bref. Supposons... Oui, j'étais en train de regarder Minute Papillon. Voilà. Pub gratuite ! Hé hé ! Donc, supposons que vous voulez enregistrer votre jeu avec votre webcam. Donc, on va partir du constat que vous avez un jeu sur lequel tourne Fraps. Une webcam qui fonctionne. Alors, ce que je recommande à ce moment-là... Voilà, vous voyez de nouveau ma magnifique tête de barbu. Ce que je recommande à ce moment-là, si vous utilisez une webcam, c'est de décocher la case Record External Input et d'enregistrer le son de votre microphone avec votre webcam. Oui, absolument. C'est de cette manière-là que j'arrive automatiquement à synchroniser le son de ma webcam et de mes sessions de jeu. Tout simplement. Et ça marche avec mon microphone. Peut-être que ça ne marchera pas avec le vôtre. Mais par contre, si je prends par exemple le microphone de la webcam, le son ne sera pas synchronisé. Donc, en fait, c'est vraiment, vraiment une loterie. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est cocher la case Record External Input et ensuite, désactivez complètement le son sur votre webcam et essayez de synchroniser les mouvements de vos lèvres au son qui sera enregistré avec Fraps. Mais là, on entre dans le domaine du très lourd et du très chiant. Mouais. Donc ensuite, pour l'encodage, là, il n'y a pas de miracle. Il vous faudra un logiciel payant. Et ce logiciel payant que j'utilise, moi, c'est Vegas Pro 11. Oui, c'est aussi un logiciel que j'ai acheté. Et ouais. Mais là, par contre, je vais vous montrer ma licence. Parce que je peux, parce que j'ai envie. Par contre, j'ai un bug bizarre avec Fraps que je ne m'explique pas du tout. Enfin, avec Vegas que je ne m'explique pas du tout. Bon, déjà, on va quitter Google Chrome. Voilà mon magnifique fond d'écran. Si, voilà. Je me tape le LAD de Sony Vegas Pro 11 à chaque fois que je l'ouvre. Je ne sais pas pourquoi. Et je peux accepter ou ne pas accepter. Le programme s'ouvre pareil. Donc, je ne sais pas. Je vais juste cacher la clé CD, peut-être. Enfin, la clé de produit. Et voilà. Donc, le logiciel qu'il vous faudra, c'est Sony Vegas. Je sais qu'il y a des versions plus récentes que le 11, mais chez moi, elles sont trop lourdes. C'est pourquoi, malgré toutes les mises à jour que me propose Vegas, je n'arrête pas de lui dire non, parce que sinon, ça ne tournera plus. Alors, globalement, une fois que vous avez votre session vidéo, votre session webcam, si possible, enregistré sur des différents disques durs, rappelons-le. Oui, c'est mieux. Effectivement. En général, ce qu'il va vous falloir, c'est créer différentes pistes audio et vidéo. Alors, dans Sony Vegas, ceci, avec la petite barre single, c'est une piste vidéo, ceci est une piste audio. Tout ce que vous aurez besoin de savoir, c'est juste ça. Vous créez une piste audio, une piste vidéo pour votre piste webcam, et une piste audio, une piste vidéo, pour votre piste, pour votre vidéo. Tout simplement, votre vidéo de jeu. Là, on peut voir, par exemple, que c'est l'enregistrement de Indiana Jones. Sur Xbox. Très bon jeu, d'ailleurs. Enfin bref, passons. Où est l'avantage d'enregistrer le son avec sa webcam et pas avec Fraps ? C'est que, tout simplement, on n'avait besoin de faire aucun réglage dans le son du jeu. Parce que vous allez très vite réaliser, si vous n'enregistrez qu'avec Fraps, autant le... Pardon. J'ai des gaz qui remontent, c'est génial. Autant le son de votre voix que le son du jeu, que vous allez devoir faire une tonne de réglages dans les réglages du jeu pour baisser le son du jeu directement, afin de ne pas avoir votre voix qui est couverte. Et oui, d'ailleurs, entre parenthèses, parlant du mixage stéréo, parce que j'ai oublié d'en parler, je vous recommande de mettre le mixage stéréo environ à 15, jamais au maximum, sinon ça va hurler sa mère. Croyez-moi, je parle d'expérience. Donc ici, là, c'est un cas un peu particulier puisque j'ai augmenté le son de la piste de jeu, mais en général, on le baisse. C'est ça qui est génial avec Sony Vegas, c'est que vous n'avez pas besoin de baisser le son du jeu si vous enregistrez avec votre webcam. Et ouais, parce que le son, la piste audio de votre webcam et la piste audio de votre session de jeu ne seront pas pareils. Et oui, et je me prends pour James et je me prends pour Fred, tout d'un coup. Et oui, Fred, c'est très, très simple, tu vois. Voilà, je vais arrêter mes imitations pourries. Et donc, qu'est-ce que je vous disais ? Déjà, je me perds dans des explications sans fin. Là, ça va faire une vidéo d'une demi-heure pour expliquer simplement comment faire un let's play. Sérieusement. Donc, bah là, j'ai augmenté le son du jeu parce qu'il était quasiment inaudible. Mais en général, vous allez plutôt aller dans le sens inverse. En général, le réglage que je recommande, c'est du 8,8, moins 8,8, enfin, moins 6,6 par là. Et en général, si ça veut bien se lancer. Ah, je sais pas, je pense que t'aurais pu te rendre compte avant qu'il y avait un Americaner. Globalement, le son de votre voix doit être plus haut que le son du jeu. Mais pas totalement couvrir le son du jeu car ceux qui vont regarder vos vidéos aiment entendre le son du jeu en même temps. D'ailleurs, petit conseil si vous êtes un let's player, essayez de ne pas trop parler au-dessus des cinématiques ou, au mieux, si c'est disponible, ajoutez les sous-titres dans les cinématiques. Comme ça, vous pourrez toujours parler par-dessus les cinématiques et vos visionneurs, ceux qui regardent vos vidéos, donc pour la énième fois, j'arrête pas de le répéter, pourront lire les sous-titres en même temps. Voilà. Une fois que tout ça, c'est fait, une fois que vous avez encodé votre vidéo et que vous avez tout mis bien les pistes vidéo et tout, il vous reste une dernière étape à faire. Alors, ça, c'est une étape que j'ai appris grâce à des tutoriels sur Internet. Pour avoir le meilleur encodage possible, je ne sais pas si c'est vrai, mais je l'applique à chaque fois sur toutes vos pistes vidéo. Vous allez cliquer sur vos vidéos, faire propriété et cocher désactiver le rééchantillonnage pour toutes. Ensuite, vous allez vite vous rendre compte que Sony Vegas rend vos vidéos beaucoup trop sombres. Dans ce cas-là, vous allez dans effet vidéo, juste ici, dans correcteur de couleur Sony, par défaut, vous le glissez jusqu'à votre vidéo. Bon, ça va faire beaucoup trop clair parce que je l'avais déjà appliqué sur cette vidéo et vous mettez Excusez-moi, c'est passé sur mon deuxième écran. Non, 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 tu ne te colles pas dans le coin, s'il te plaît. Voilà. Vous mettez le décalage à 30. C'est vraiment ce qui convient le mieux et votre vidéo aura la même luminosité que celle que vous aviez sous Fraps. Tout simplement parce que l'encodage que je recommande le plus, alors d'ailleurs, pour encoder, c'est fichier rendre en tant que. Je pense que je ne devrais pas avoir besoin de le dire, ça a l'air assez évident. Et ensuite, vous allez encoder en Main Concept AVC AAC MP4. Tout bêtement. Ensuite, le problème, c'est que le format proposé par Vegas de base n'est pas forcément le meilleur. Par exemple, vous regardez où est-ce qu'il est ? Là, vous cliquez par exemple sur le Internet HD 720p d'origine. D'ailleurs, c'est le modèle recommandé. Il faut faire de la HD pour les Let's Play, c'est mieux. A moins que vous jouiez à des très vieux jeux, la personne va vous en tenir à rigueur. Regardez la fréquence d'image, le débit binaire variable, tout ça, c'est un peu merdique quand même. Là aussi, ça, je l'ai appris avec un tuto. Donc, vous allez me modifier ça, FISA, séance tenante. pour une fréquence d'image à 59,940. C'est presque du 60 fps. Je ne sais pas pourquoi 59,940, mais là aussi, je suis le tuto, donc je vous enseigne la même chose. Ça donne des très bons rendus avec les vidéos. Et vous allez mettre ces valeurs, 16 millions et 13 millions, sans les tirer, vous les entrez. Ça, c'est Vegas qui les entre par la suite. Et ensuite, après ça, vous choisissez l'endroit où vous voulez sauvegarder votre vidéo. Dans mon cas, c'est sur un disque dur externe. Vous cliquez sur le bouton Rendre, ce que je ne vais pas faire sinon ça va faire bugger l'intégralité de mon PC. Et ensuite, vous mettez ça sur YouTube, tout simplement. Et félicitations, vous êtes devenu un Let's Player. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Tout ça me ferait énormément plaisir à lire, bien sûr. Et si vous avez vraiment envie de me faire plaisir, vous pouvez aussi vous abonner. Tout blêtement. Voilà. Sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit. J'espère que cette petite vidéo du tuto vous aura fait plaisir. Et je crois que je vous ai tout dit. Donc, ciao les gens. C'était Nasbande pour vous servir. Bye.